Je voulais partager une expérience avec vous qui nous rappelle notre lien avec le reste du vivant. Chaque année, un Européen consomme 200 oeufs en moyenne. C'est un produit tellement courant dans notre alimentation qu'on en oublie complètement sa fonction première. Et un jour je me suis posé une question. Est-ce qu'il peut arriver que les oeufs de certains élevages industriels qui fournissent la grande distribution soient fécondés ? J'ai pris une boîte de 6 oeufs bio. Pour incuber les oeufs, ça ne se passera pas sous une poule, mais dans un appareil électrique qui va réunir les mêmes conditions, une couveuse. La couveuse stabilise une température de 37,5 degrés et un taux d'humidité adéquat. Régulièrement, les oeufs sont retournés par un plateau rotatif, afin que l'embryon ne se colle pas à sa coquille. Jusqu'à une éventuelle éclosion, il faut compter environ 21 jours. Mais pas besoin d'attendre cette échéance pour savoir si la vie se développe. Après 7 jours d'incubation, je place une lumière à travers les coquilles. Je m'en doutais un peu, rien à signaler. Mais à la troisième tentative, au troisième oeuf, la vie se manifeste. Concernant les 3 oeufs à la coquille foncée, j'ai plus de difficultés à voir à travers. Je décide de les laisser en couveuse, il en reste donc 4 en course. Les jours s'écoulent et nous voilà arrivés au matin du 20ème jour. Un éclat sur la coquille se produit. A ce stade-là, il faut savoir que le poussin est complètement recroquevillé sur lui-même et sa sortie de l'oeuf lui demandera d'immenses efforts. Après 12 heures, il se décide à éclore. Et là, il se décide à éclaturer. C'est parti ! ... Et voilà, c'est le premier jour de vie de ces deux petits êtres poilus. Des miraculés de l'omelette si on y pense. ... 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 Ce chiffre correspond à la proportion de poules pondeuses industrielles élevées en cage ou au sol et qui ne disposent d'aucun accès au soleil, à l'herbe et à la terre. ... ... ... ... ... ... ... ...